Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. La France apporte son soutien à son ambassadeur au Burkina Faso, Luc Alad, malgré une demande du gouvernement burkinabé de vouloir changer d'interlocuteur. Je voudrais exprimer mon soutien et notre soutien à notre ambassadeur et à tout le personnel de l'ambassade qui font un travail remarquable dans des conditions qui, comme vous le savez, sont difficiles. A déclaré aux médias Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Une source diplomatique française a indiqué qu'à ce stade, Paris n'envisageait pas de retirer son émissaire et évaluait toujours l'objectif de la demande du Burkina. Les autorités burkinabées ont réclamé le départ de l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, Luc Alad. Selon les informations, un courrier a été envoyé par la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rouamba a la présidence française pour demander le changement d'ambassadeur à Ouagadougou, estimant que l'actuel diplomate n'est plus un interlocuteur fiable. C'est désormais prescâté. La France va retirer ses forces spéciales basées à Camboye, au Burkina Faso. L'information du retrait est confirmée par des sources au centre de l'ambassade de France, au Burkina Faso, qui estiment que les 400 éléments des unités spéciales quitteront le Burkina Faso au courant du mois de février. Cette possibilité de retrait de cette unité spéciale française du Burkina Faso se lie dans le contexte global de manifestations contre la présence des forces françaises au Burkina Faso. Le 12 août 2022, la population burkinabée était dans les rues pour dire non au néocolonialisme français. La manifestation était portée par le mouvement M30 Naba Wobgo pour exiger, entre autres, le départ de l'ambassadeur Luc Alade, la rupture de tous les accords de coopération militaire et économique, ainsi que la fin de l'expertise technique internationale, sans oublier le retrait des assistants techniques français des institutions burkinabées. Nous exigeons la résiliation immédiate des accords militaires avec la France et la suspension des accords économiques en retirant l'expertise technique internationale afin de réaménager ces accords pour un équilibre des intérêts gagnants-gagnants, avait déclaré un contestataire. La coopération militaire avec la France date de 1961. La présence des forces spéciales françaises sur le sol burkinabé n'a cependant pas empêché les assauts et progressions des groupes terroristes que l'armée burkinabée tente de repousser. Centrafrique à présent. Les frontières terrestres entre le Soudan et la Centrafrique sont désormais fermées. Le vice-président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Mohamed Hamdan Daglo, a confirmé l'information le 3 janvier 2023. Cette mesure a pour objectif de prévenir l'incitation à la rébellion et maintenir des relations de bon voisinage entre les deux pays à printemps. Le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire a évoqué également dans sa déclaration que des forces rebelles prévoyaient un changement de pouvoir en République centrafricaine. Certains ont une stratégie visant à changer le régime en Centrafrique et veulent mettre ça sur le dos du Soudan, surtout sur le dos de la force d'intervention rapide. Nous avons découvert qu'ils ont acheminé des tenues des forces d'intervention rapide et des insignes pour instrumentaliser. Nous ouvrirons des postes militaires pour contrôler la frontière du Soudan avec le pays voisin. Nous avons fermé la frontière et avons conseillé à des pays frontaliers de faire de même pour éviter ce genre d'opérations qui ont des conséquences imprévisibles, a affirmé le général Mohamed Hamdan Daglou. Dans un communiqué publié le dimanche 1er janvier 2023, la coalition siriri, un nouveau mouvement rebelle centrafricain, a annoncé que ces forces se mobilisent sereinement pour banguie la capitale centrafricaine. Cette coalition des mouvements rebelles a par ailleurs annoncé que le départ sans condition du pouvoir de Touadéra enclauchera immédiatement la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui aura pour mission d'organiser la transition politique. Nous revenons à présent au Burkina Faso où des terroristes ont été neutralisés à Tougan, ville située dans la région de la boucle du Moumou, au Burkina Faso le 4 janvier 2023. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, la destruction de la base des terroristes a permis à l'armée de récupérer des munitions, des motos et des tricycles. Le Burkina Faso est toujours visé par les attaques terroristes, ceci depuis mi-janvier 2016, où le pays a enregistré sa première attaque meurtrière. Cette première opération apparemment coordonnée avait produit une onde de choc de Tim Hapoff jusqu'au centre de Ouagadougou en passant par Dibo. Le bilan humain était de 32 morts, sois-en 11 blessés, 11 nationalités en deuil. Puis s'en est suivie de nombreuses attaques djihadistes plus meurtrières. L'armée burkinabé revoit ses tactiques pour mettre fin à ces attaques et assurer la sécurité et la stabilité du pays. Merci d'être restés avec nous. C'est la fin de ce numéro de Getting Go. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi en continu sur notre site d'information www.toafrica.com Afrika.com www.toafrica.com 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 C'est parti !